Bonjour, ce segment sera porté sur la fermentation de l'ensilage, comment nous pouvons affecter la régie pour conserver le plus possible de sucre et les NFC résiduels aux rumens, donc les ARR NFC que vous allez voir pendant la conférence. La conférence est adaptée de M. Kurt Ruppel, un conseiller qui travaille pour Cargill aux États-Unis, fait par Maxime Tarte au Québec en français. On peut voir ici dans le premier graphique des ensilages et graminées qui ont été faits au cours de cinq dernières années dans l'État de New York pour des fermes laitières. Le 0,5 à 1 % de calcium qu'on va voir avec une moyenne de 0,7 %, on peut voir que les GNF résiduels aux rumens vont vraiment être variables d'une analyse à l'autre, de 5 à 20 %. Aussi, ce qu'on va remarquer, c'est que plus qu'on va s'améliorer en calcium, donc quand on va augmenter en pourcentage de légumineuses dans le mélange, on va voir qu'il y a une tendance, pas très forte, mais il y a quand même une tendance vers le haut sur les GNF, donc les glucides non-fibreux. Il ne faut pas oublier que tout ça va dépendre beaucoup de la fermentation plus que de l'hybride. Donc, si on va récolter jeunes, mais qu'on brise l'ensilage par une mauvaise fermentation, on vient de perdre l'avantage qu'on a voulu avoir ici. Il y a deux carburants humains qui sont la clé dans les fourrages pour avoir le plus de grueux de protéines formés par ceux-ci, donc par les fourrages. C'est vraiment le sucre et les glucides non-fibreux. C'est pour ça qu'on va insister vraiment sur ces deux points-là pendant la conférence. Lorsqu'on va baisser le niveau d'NDF dans l'ensilage, donc la paroi solaire va être plus mince, on va avoir plus d'espace pour rentrer dans les cellules du sucre et des glucides non-fibreux, donc plus d'énergie à l'intérieur des cellules. Plus que la paroi va être épaisse, moins qu'on a de l'espace, mais on va avoir tantôt une relation avec ça. Il ne faut jamais oublier de prendre l'équilibre de la digestibilité de la fibre avec la fibre totale pour trouver notre plante, sa digestibilité totale en fibre NDF. Lorsqu'on veut maximiser les GNF et le sucre, il faut essayer de limiter la production d'acide organique produit par la fermentation. Donc ce qu'on veut, c'est limiter cette production-là, tout en ayant assez pour maintenir une bonne qualité d'ensilage. Pour ce faire, généralement, ce qu'on va maximiser, c'est vraiment l'acide lactique. L'acide lactique a le plus grand impact sur la réduction du pH qu'on peut voir ici. Donc une unité d'acide lactique est dix fois plus fort que les autres acides qu'on retrouve dans les ensilages. Donc il faut vraiment encourager l'acide lactique dans la limite du possible pour éviter d'avoir trop d'acide acétique qui se développe, donc une fermentation lente qui va brûler plus de carburant rumen. Donc on va maintenir nos glucides au maximum au lieu de produire de l'acide organique avec. Aussi, il faut être dans la bonne zone de matière sèche. Si je produis un ensilage très, très humide, j'ai besoin beaucoup d'acide pour réduire le pH, l'eau, elle, va maintenir le pH à 7. Donc c'est un tampon naturel, l'eau. Donc plus qu'on a d'eau, plus que ça prend d'acide, donc une fermentation lente, et je brûle de plus en plus de carburant rumen, de rumen fuel. Donc ce qu'on veut, c'est la bonne matière sèche. Pas trop sec, pas trop basse, puis on va voir tantôt des exemples. Le graphique ici, c'est la relation avec l'NDF et les glucides non-fibreux. Une relation relativement forte lorsqu'on va augmenter en NDF mon ensilage, donc je vais passer de 40 à 60 % d'NDF. Ici, ce chiffre-là, c'est le chiffre qui représente l'épaisseur de la paroi cellulaire. Donc ma paroi cellulaire augmente, j'ai moins en moins de cœur dans ma cellule, donc moins de place pour l'énergie, les glucides. Donc on voit une corrélation négative à la baisse, une corrélation négative des glucides dans mon ensilage avec une augmentation du NDF. Et ça, on ne tient même pas compte de la digestivité de l'NDF. Donc plus qu'on va augmenter généralement en NDF, plus que la digestivité va diminuer. Donc on perd en plus sur la qualité de la fibre, donc un autre facteur de rumen fuel qu'on ne regarde pas ici en ce moment. En ce moment ici, on regarde vraiment les rumen fuels qui vont servir à la fermentation, puis on veut maximiser les ensilages pour garder le plus de rumen fuel possible avec une meilleure fermentation possible et la moins longue. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette diapo? On veut de l'acide lactique. Ça, ça va prendre un bon niveau d'humidité pour le faire. Pas trop et pas assez. Et aussi, ça va être une façon de le récolter pas trop jeune pour maximiser à la base mes glucides non fibrus. La matière sèche et les cendres ont le plus grand impact sur la formation des acides gras volatiles. Il ne faut pas oublier que l'eau, comme je disais tantôt, va diluer l'acide, donc ça réduit l'efficacité. Aussi, il y a une limite quand on va le faire trop sec. Si on n'a pas assez d'eau, il va toujours rester de l'air dans l'ensilage, donc il va avoir de la misère à se compacter. L'air, on va le voir dans différentes vidéos qu'on va produire, l'air, lui, va vraiment augmenter la fermentation aérobique, anaerobique des acides acétiques, donc beaucoup d'acides acétiques au détriment de l'acide lactique. L'acide lactique, pour se former, ça ne prend aucun oxygène, donc c'est très sévère pour ça. Donc il faut avoir une bonne matière sèche pour retirer l'oxygène au maximum et pas trop d'eau, donc on ne veut pas être très humide parce qu'on veut qu'il fermente quand même rapidement, donc il ne faut pas gérer trop d'eau. On peut le voir ici dans le graphique. Lorsqu'on va être pour un ensilage de foin, en bas de 30 % de matière sèche, donc si on fait une ligne ici à 30 % de matière sèche, on voit qu'on a une fermentation lente qui va développer de l'acide souvent butyrique, donc qui va sentir vraiment fort l'ensilage, et beaucoup d'acide acétique au détriment de l'acide lactique. Donc ce qu'on veut, c'est maximiser l'acide lactique et être dans la plage ici de 35 à 45 % de matière sèche. Cette plage-là, on va voir qu'il y a une forte corrélation positive pour améliorer, pour conserver les glucides non-fibreux et le sucre dans l'ensilage. Donc ce qui est à retenir, on ne veut pas trop humide et on ne veut pas trop sec parce qu'il faut sortir l'air aussi. Un des gros points ici, c'est comment on va amener la matière sèche de l'ensilage. Donc comment on va sortir l'eau de la plante humide lors de la récolte pour ensuite aller mettre la plante qui est en train de sécher dans le silo. Il ne faut aucun conditionnement, donc il ne faut pas préfaner. Si on conditionne, ce qui va arriver, c'est qu'on brise les vaisseaux de la plante qui sort l'eau. Donc ce qu'on veut, c'est garder les vaisseaux intacts. Donc on veut vraiment que l'eau puisse sortir par les vaisseaux intacts pour sécher le plus rapidement possible. La hauteur de fauche et les andins vont avoir un impact. Donc la largeur des andins et la hauteur de fauche. Plus que l'andin est large, plus il y a de l'air qui circule à travers mon ensilage pour sécher rapidement. Il faut laisser l'air circuler. Donc si on fauche trop court, l'ensilage est collé sur le sol et en même temps, il va ramasser de la cendre qu'on va parler tout de suite après. Les plantes vont perdre de 3-4% de matière sèche par jour quand elles sont au sol. Donc c'est des rumen fuels qui brûlent, c'est vraiment de la matière sèche qui part par combustion, le CO2. Le C, c'est du carbone, donc ce que la plante contient. Donc plus qu'on va permettre de sécher rapidement l'ensilage pour le ramasser, donc l'ensilage d'un jour qui est de plus en plus populaire, c'est justement pour éviter de perdre ce carbone-là, ce CO2-là. Donc ce qu'on veut, c'est récolter rapidement. On ne brise pas la plante par le conditionnement et on fait des endins larges pour que ça sèche, l'air circule à travers et là, on peut le ramasser. Les cendres, encore là ici, c'est très important si on veut une bonne fermentation. Les deux points pour commencer, matière sèche, compaction dans le silo et les cendres. Il faut réduire le pourcentage de cendres au maximum. Pour ce faire, la vitesse, surtout dans les champs ponivelés, donc si on va très vite pour la fauche dans les champs ponivelés, on va ramasser beaucoup de terre. Aussi, lorsqu'on va faucher très rapidement, ça va faire un effet de suction, donc un aspirateur du sol vers le haut, donc la fauche tire vraiment le sol vers le haut, qui mélange à l'ensilage, donc on augmente la cendres. Donc des champs ponivelés, on fait très attention pour ne pas racler de la terre et en même temps, on ne fauche pas trop rapidement. La hauteur de coupe devrait être minimum de 3 pouces pour laisser le sol loin de l'ensilage, pour éviter que l'ensilage soit collé sur le sol et qu'il se contamine. Si on veut aller chercher plus de volume en coupant plus court, donc si on va en bas de 4 pouces, 3 pouces, donc vraiment plus court que ça, on va perdre à long terme parce que la cendre qu'on met dans le silo, qu'on met sur l'ensilage, va perdre de la matière organique parce qu'on a une combustion, donc on va brûler les remenfuels, on brûle la matière sèche. Donc au final, le petit peu qu'on a voulu aller chercher, on le perd par une mauvaise fermentation. Donc ce n'est vraiment pas l'idéal de faucher très court pour essayer d'aller chercher du volume. On est mieux de mieux faire l'ensilage quitte à acheter du foin malheureusement. Le point aussi important, c'est la conduite sur les andins devant les bunkers et la compaction avec des roues qui pourraient être sales. Donc si on se promène dans le champ et on roule sur les andins, puis le champ est un petit peu humide, c'est sûr qu'on va contaminer notre ensilage. Si on compacte dans les bunkers et les devants de bunkers n'ont pas de plateforme de béton, bien on va encore là contaminer notre ensilage. Si les roues sont sales, donc on va rouler sur les ensilages pour compacter avec des roues vraiment sales, et bien encore là, on inocule. Donc c'est des détails, mais c'est les détails qui font qu'à long terme, on réussit à baisser le niveau de cendres et maximiser le sucre dans l'ensilage par une bonne fermentation. Un dernier point pour la poussière, je trouvais intéressant, c'est de parler autour des bunkers. Donc quand on a des silos fausses, des meules, même un petit peu les hackbags, quand ils sont proches des chemins de ferme et qu'on est en train d'ensiler, faire attention à la poussière qu'ils lèvent. Donc je sais qu'ils se vendent, il y en a qui font juste arroser avec une tinque, une tinque à fertilisant liquide par exemple, ils vont juste arroser les chemins le matin, ou ils se vendent sinon comme une huile végétale qui n'est pas dangereuse pour l'environnement, qu'on peut arroser les chemins de ferme autour des bunkers. Donc on limite la poussière qui se dépose sur les ensilages, on limite la cendre. Tout ça va avoir un impact. On voit ici, la relation est relativement forte. Plus on va réduire les cendres, plus on va maintenir un niveau de minimum sucre à 3 % et plus. Qu'est-ce qu'on veut pour un bon ensilage? La plage idéale qu'on appelle en anglais le sweet spot, c'est être en haut de 3 % de sucre résiduel dans ma plante après fermentation. Et on voit qu'en bas de 10 % de cendre, on est gagnant plus souvent qu'autrement. Dernier point ici pour cette diapo, lorsqu'on va retourner sur la matière sèche pour la fermentation, si vous voyez des ensilages très, très secs, il va être vraiment proche de la mauvaise fermentation et du développement des moisissures levures. Donc ça, ça peut être à faire attention. Les levures, les moisissures ici, donc un ensilage qui est instable lors de la reprise parce qu'il y a trop d'air, les leveux se développent, ça va faire des champignons, ça va chauffer dans mon jour. Donc ça, ça peut être à faire attention. Et quand c'est très humide, c'est le clostridium. Donc on parle souvent d'acide butyrique. Lorsqu'un ensilage va sentir très fort, même quand on se lave les mains après avoir touché, ça sent encore. Ça, c'est un indicateur qu'il y a de la cadavérine. Donc les protéines, les nutriments sont en train de pourrir carrément. Donc c'est de la putréfaction, c'est pour ça que ça sent mauvais. Donc ça ici, des ensilages en bas de 30 % matière sèche. Sur nos analyses, on a le chiffre de pourcentage d'acide butyrique. Et ensuite, dans la ration, il faut viser le minimum pour les vaches fraîches. On parle à peu près en bas de 50 grammes normalement pour un high group, une bonne production. Puis si c'est possible, on n'en donne pas du tout aux vaches en fait. Donc il faut regarder ça ici, garder ça en tête quand c'est très humide ou quand c'est très sec. Une ration qui chauffe déjà avant même qu'on le mette dans la mangeoire des vaches, ça peut être un problème avec la chaleur. Niveau d'humidité par espèce de culture, je trouvais ça intéressant ici les recommandations. Et aussi, on va faire en lien avec les inoculants. Donc on vise pour un ensilage de luzerne et de trèfle. La plage idéale, c'est 35-45 % matière sèche. Donc ça, c'est une plage idéale. C'est là qu'on va maximiser les glucides non-fibreux aux rhumaines et le sucre. Aussi, si on travaille avec des inoculants, donc souvent des homofermentaires lactiques ou hétéroformentaires, le bouchenierie qu'on connaît, qui contient du lactique et du bouchenierie pour développer de l'acide organique lactique et acétique, donc un mélange des deux. Ce qu'on veut ici, on le voit, la plage idéale pour que ça fonctionne 35 à 45. Si on est trop humide, l'inoculant, on veut inoculer, par contre, on a tellement d'eau à gérer que l'inoculant ne fait pas sa job. Même chose ici quand on va être trop sec. Cette fois-ci, il manque d'eau pour nourrir les bactéries. Les bactéries ont besoin d'eau pour développer, pour former leur acide. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas assez d'eau pour nourrir ces bactéries-là, les faire vivre. Donc, l'inoculant qu'on investit, il est moins rentable. Même chose ici, l'inoculant qu'on va mettre va être moins rentable. Pour des graminées, des ensalages de graminées ou de céréales, on va viser 28-38 % matière sèche. Je vous dirais, quand on est dans le 30-38 %, ça va très bien normalement. Et on voit la plage d'inoculants pour qu'ils fonctionnent pour ces types de variétés-là. Et l'ensilage de maïs, 32-37. Ce qu'on ne veut pas, c'est être en bas de 30. Donc, si on récolte à 32 après fermentation, on peut être toujours un 2-3 % matière sèche. On va tomber dans le 30. Donc, récolte, le minimum, c'est 32 à la récolte. Et en haut de 38 % matière sèche, votre plante d'ensilage de maïs, ça perd énormément de digestibilité. Donc, il est trop sec. On perd de la digestibilité. Il va mal fermenter aussi. Donc, des ensilages en haut de 38 % matière sèche dans l'ensilage de maïs, c'est à surveiller. Probablement que le profil de fermentation ne sera pas parfait. Il y a des fortes chances que la production des vaches ne soit pas comme espérée. Si on est en-dessous des valeurs idéales ici, c'est comme je disais sur la dernière diapo, on va développer les bactéries qui sont les clostridiums. Les clostridiums proviennent généralement de la cendre. C'est déjà sur l'ensilage et il y en a beaucoup dans le sol. Donc, plus qu'on va inoculer l'ensilage de cendre, plus qu'on va inoculer le clostridium. Donc, on va l'aider à malheureusement mal fermenter. Donc, c'est très important de réduire la cendre et de saturer, d'être dans les plages idéales pour les ensilages ici. Quand on va tomber dans les ensilages trop secs, bien là, c'est les leveurs les moins sûrs qui vont se développer. Donc, quand on tombe trop secs, souvent la compaction va être difficile. Il va rester de l'oxygène. Les champignons adorent l'oxygène. Ils travaillent avec ça, eux autres, pour vivre. Donc, c'est là qu'on va voir qu'il va y avoir beaucoup de leveurs moins sûrs qui vont se développer, des sections blanches dans les silos. Je pense notamment à des silos hermétiques bleus. Quand on rentre une caméra à l'intérieur, ne rentrez pas là, mais quand on va vraiment rentrer une caméra avec une sonde, puis on regarde le dôme qui se crée en dessous du débouleur, il y a vraiment un gros dôme de champignons blancs moisis qui est exposé généralement parce que les gens font l'ensilage à 48, 50 % de matière sèche. Et lui, il est exposé. À chaque fois qu'on ouvre la porte, l'air rentre. Ça va faire moisir l'ensilage. Et là, on le donne aux vaches sans s'en rendre compte parce que qu'est-ce que le débouleur lui va faire? C'est gratter les côtés du cône en bas complètement. Donc, on va le mélanger, la moisissure, tranquillement toute l'année. Puis une fois, de temps en temps, votre client va vous appeler « Les vaches ont une indigestion ». Le cône, après un certain temps, finit par débouler. Donc, pendant une journée, les vaches ont mangé un gros, gros tas d'ensilage moisi avec des leveurs, du blanc qu'on voit dessus. Donc là, ils font des indigestions, ils baissent au lait. 3-4 jours plus tard, on va revoir le silo. Il est beau parce que là, le tas a passé, les 3-4 tonnes qui ont déboulé ont passé. Puis là, finalement, il est correct. Donc ça, c'est à garder en tête. Les silos bleus, les indigestions à tous les 2-3-4 mois, ça peut être juste le cône qui va débouler. Donc ça, c'est à faire attention. Et ici, finalement, donc c'est ceux qui vont travailler avec de l'acide propryonique. Ça peut être une bonne option lorsqu'on va dépasser la zone idéale des inoculants. Ce qu'on aime de l'inoculant, c'est qu'il forme son propre acide à un coût pas cher. Donc c'est très économique. Sinon, on va travailler avec de l'acide propryonique tamponné ou non. Tamponné, c'est parce qu'il est moins dangereux. Donc c'est commercial, ça vient comme ça. Il est moins acide, il est moins dangereux pour le béton, pour vos mains, etc. Donc tamponné ou non. Ce qu'on va l'utiliser généralement, c'est dans les tops de silos où est-ce que la compaction n'est pas bonne. Donc l'acide va aider pour... Vu qu'il y a encore de l'oxygène, au lieu de former de l'acide, on va juste s'en mettre directement. Ou quand on n'est pas dans des zones idéales qui peuvent être trop humides, on le sait qu'il ne va pas bien fermenter, l'acide pourrait être un plus versus l'inoculant. Il faut garder en tête que ça coûte plus cher. Puis ce qu'on aime, c'est développer de l'acide lactique le plus rapidement possible. Donc quand on est dans une zone idéale, un bon inoculant va faire le travail. Quand on manque de compaction dans les dessous de silos, les silos fausses, moi j'ai des clients qui passaient avec un 4 roues sur le dessus les derniers voyages. Ils passaient avec de l'acide propryonique tamponné en billes, un petit épandeur à jardin. Puis ils passaient en 4 roues dessus, ils donnaient quelques voyages pour vraiment l'inoculer d'acide pour y laisser une chance. Les dessous de bunker, les côtés des murs, donc j'ai des clients qui ont fait ça souvent pour aider, donc on réduit la perte. Et maintenant, on voit que les effets de l'acide sur les microbes, donc on va voir, on utilise plusieurs acides dans l'exemple, l'acide formique, l'acide acétique, l'acide propryonique. L'acide propryonique pour les bactéries lactiques va vraiment lui permettre de se développer ici, donc on va voir qu'ils vont se développer. On va aller bloquer les clostridiums comme on veut, on va bloquer les bacillus et même on réussit à réduire un petit peu la formation de levure et moisissure, donc ici on va voir que les deux vont se développer un peu moins. Donc on a un avantage quand même à l'utiliser quand on n'est pas dans les conditions idéales surtout, donc l'acide va se développer quand même lactique, mais on va venir vraiment bloquer les clostridiums, les mauvaises bactéries, les levures, les moisissures au maximum. Donc c'est ça qui est intéressant ici. Donc ça c'est bon ce qu'on veut, donc on développe l'acide lactique et qu'est-ce qui est mauvais ici, ce qu'on ne veut pas. Donc merci pour votre attention. Merci. Merci.